yes 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 merci à toi fraîche pablo toujours le feu comme d'hab ça bouge pas voilà voilà entre temps il ya du monde il ya du monde dans le studio ici assez full comme d'hab ce soir on reçoit skinny skinny bonsoir skinny ça va ça va être mon frérot on est là on est là mais tu n'es pas venu solo jamais tu es venu en équipe toujours voilà l'attaqué à côté toi c'est un docteur us big le seul et unique c'est ravi de te voir mon frère c'est jockey mais jockey le qui m'en savoir ça se passe et toi qui leur comment en delà tout va bien tout va bien très content de vous voir en fait ça fait un petit bail tout qu'on s'est réunis comme ça et c'est beau qu'on se réunit réunir grâce à votre projet en fait finalement votre artiste que vous mettez en avant et moi du coup je vais pas forcément vous parle à vous ainsi ici si vous me permettez je vais me focaliser sur ce qui dit voilà voilà s k n y voilà donc ton premier projet sorti mise à plat nous sortis le 23 septembre le jour de ton anniversaire apparemment exactement si 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 merci d'être venu déjà bon pour ceux qui ne savent pas mise à plat bon nous dans le monde la musique on connaît un peu ce terme mais pour ceux qui ne connaissent pas l'auditeur qui ne connaît pas ce terme dans le monde à musique ça veut dire quoi exactement et puis aussi pourquoi avoir choisi ce titre ce titre là enfin ce voilà ce titre ok donc une mise à plat faut savoir que c'est en fait le travail de l'ingénieur son ça veut dire nous on prend les prises de voix et tout une fois que l'ingénieur son il arrive sur les lieux il mixe il fait un peu sa magie une fois que le tout est écoutable voilà c'est une mise à plat ok ok c'est écoutable on va dire c'est une mise à plat ok et du coup pourquoi qu'est ce que la mise à plat en fait représente pour toi pourquoi c'est important de nommer le projet ainsi ben parce que déjà le projet je l'ai fait de mon propre studio que j'avais donc à gare centrale ok et c'était vraiment pour montrer voilà ce qu'on est capable de faire et tout c'est ça que j'ai remarqué un genre il ya de tout en fait dans le projet tu as un peu montré la panneau pli voilà côté mélo un peu exactement exactement et moi je trouve que le projet il monte un peu en crescendo tu vois genre en termes d'ambiance pas un rap hardcore comme tu as dit à des sons un peu plus mélodique et un morceau très très ambiance et aussi avec capo dit tout il a joli voilà voilà j'ai beaucoup apprécié et tu termines aussi sur une touche afro moi j'ai vu dans une interview sur tik tok dans laquelle tu dis que ton projet est une carte de visite pourquoi ne pas avoir opté pour un premier projet avec une identité bien définie on me de vas-y moi je montre uniquement cette palette là pourquoi tu t'es dit vas-y je vais montrer direct j'ai directement montré mes dents et montrer tout ce que je sais faire parce que ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas montré ça c'était pas montré et du coup je voulais montrer que j'étais capable de faire vraiment beaucoup de choses et que tout ce temps on m'a pas vu c'était pas pour rien ouais ouais ok donc c'est vraiment pour montrer que vas-y t'as pas niaisé t'as pas dormi t'as beaucoup travaillé et surtout si tu peux assumer différents types de prod et tu les plies qu'on est polyvalent c'est exactement que sur le morceau chez po tu rappelles enfin genre en fait tu me tu fais penser un peu à vas-y tu vois moi j'aime pas trop comparer tout ça mais ça m'a fait penser à une vibe un mood maès un peu tu vois genre et moi du coup je me suis dit bon c'est surtout sûrement pas l'aspiration mais du coup je me suis dit vas-y quitte en fait qui t'a inspiré pour ce morceau et puis de façon générale en fait qui t'inspire dans la musique genre de façon générale de façon générale moi je veux vraiment chercher dans tout ce que j'écoutais un peu dans ma jeunesse via ma grande soeur et tous les soins un peu commerciaux qui marchaient bien à l'époque et tout je parle vraiment de la période 2006-2012 grande ok ouais c'est une belle époque à une belle époque beaucoup de choses intéressantes et tout donc je vois je vois et après aussi une fois que j'ai grandi et que j'ai commencé à écouter du son un peu pour moi même et tout un peu de young thug un peu tout ce qui se faisait un peu aux states de chief kiff et tout donc ok donc la vibe atlanta young thug tout ça mais aussi chicago et chief kiff etc ça a du sens en fait et ça se ressent aussi dans ta musique mais vas-y t'as quand même ta propre sonorité et tout fait ton propre vibe finalement bon moi je vois des noms comme bnb records capo corp dans les crédits du projet ça m'a interpellé tu vois moi je suis ce genre de geek qui est aussi check what's me qui a produit c'est quoi qui a fait le publishing etc tu vois c'est juste et juste et voilà on essaye on essaye mais peux-tu peut-être nous expliquer le rôle de ces deux entités comme on dit comment ils t'ont aidé dans la réalisation de mise à plat ben faut savoir que du coup bnb records c'est le nom de on va dire mon propre label que j'ai donc avec un frère à moi qui est pas présent aujourd'hui qui s'appelle mg ok et capo c'est donc on va dire ça c'est mon côté à moi la belle amour tu es un peu peut-être tu es mieux placé pour expliquer ce que c'est exactement un capo corp c'est mon label à moi aussi signé directement en artiste et sur ce projet on a travaillé un peu au studio avec lui ok ok donc voilà genre vous l'accompagnez vous vous êtes avec lui en studio vous faites en sorte que tout se passe bien ok ok cool et pourquoi pourquoi s'être associé à eux là en vrai de vrai ça s'est fait naturellement nous on avait nos studios donc moi et mon associé comme je t'ai dit on avait un studio à saint gil donc les masters ici sont passés plusieurs fois une fois deux fois trois fois ouais la connexion est bien passée donc on s'est dit pourquoi pas surtout que ils avaient des choses à nous apporter tout comme on avait à leur apporter donc ouais donc c'est vraiment une découverte c'est pas comme si vous connaissez depuis longtemps non c'est c'est petit du quartier que j'avais de pouche non c'est vraiment tu as vu le talent quoi ouais entendu directement ce qu'il envoyait on a gardé direct à côté ok par amas c'est à claque et tu te dis vas-y on va faire le nécessaire voilà on va pas lâcher on va on va l'accompagner bien bien non normal ok cool et du coup la collaboration s'est directement bien passé carrément vous avez un morceau ensemble je suppose même que voilà il ya plus il ya plus d'un morceau on a plusieurs morceaux ensemble on peut le dire on peut le dire non voilà voilà ici voilà nous on aime avoir des exclus des infos en exclue là comme ça ok donc ça arrive en vrai donc il y aura plus de collaboration entre vous ok cool non moi un morceau qui m'a aussi interpellé c'est un dow ailleurs tu vois moi je suis grand fan aussi de la série et c'est aussi ton son le plus stream et sur spotify carrément ça marche le plus voilà donc moi je me dis qu'est ce qui selon toi fait que c'est celui là qui a le plus marché je te mens pas moi de base j'avais pas forcément misé sur celui là ouais ok donc donc c'est pas un truc à que l'autérapa dit j'avais je veux pas te mentir moi j'avais pas mis sur celui-là moi mon son préféré dans l'EP c'est chapeau ok ok voilà après voilà ce voyeur j'imagine que ça a marché parce que ça c'est répétitif c'est un refrain bien chanté il ya beaucoup de mélodies des harmonies aussi donc voilà c'est un son qui fait planer un peu je pense que les gens ont adhéré au délire ouais et pourquoi de wire pourquoi d'où est venu l'inspire parce que voilà comme je t'ai dit comme toi tu as dit plutôt dans la série déjà donc par rapport à la série petite réponse à la série aussi que pour moi voilà on va dire que ça veut dire sur écoute ouais et pour moi ce truc d'être sur écoute c'est un peu ce truc on va dire entre guillemets où t'es pas libre tu vois ouais enfermé sur écoute on va dire et j'ai voulu jouer avec ça dans le sens comme je dis l'envie d'être ailleurs et on va en vrai je me sens trop tu vois moi ouais ouais je capte au tiex on va dire ça sent profond en fait oui il écrit il écrit j'ai même pas capter ça comme ça non vous détenez quelque chose de dangereux non non c'est cool et ton perso préféré dans the wire juste par curiosité la vérité là je vais pas dire comme ça parce que j'ai oublié le nom non bon moi j'aimerais aussi parler parce que bon moi j'ai vu tata drop un morceau en 2021 c'est le dernier morceau que tu avais sorti avant le projet d'annos à nos soins ouais pour avoir attendu ces trois ans avant de vraiment te dire vas-y je drop et non seulement je drogue mais je drop un projet genre est ce que c'était une période où tu t'es cherché musicalement parlant où c'est plus en mode t'as arrêté et maintenant t'as repris genre c'est quoi la raison en fait la raison c'est que je voulais vraiment me préparer bien et comment j'ai pensé à nos faut savoir que voilà j'étais vraiment balancé comme ça ouais mode sans promo sans rien et ça a quand même un peu bien marché et tout au final donc ouais mais à ce moment là c'est pas que tu étais ambitieux c'est t'as juste drop le morceau comme ça tu t'es dit vas-y pas vraiment ok moi de base j'ai commencé le rap parce que c'est les gens ils m'ont poussé moi moi j'ai rappelé juste pour m'amuser et tout ok donc à cette époque là c'était juste ta drop et puis voilà du coup j'ai droit comme ça et du coup après j'ai vu que les gens en vrai réclamaient encore et tout et du coup ok je vais faire un truc je me suis isolé j'ai travaillé on a mis de l'argent de côté aussi pour pouvoir mettre un studio etc etc c'est important de stipuler ça coûte de l'argent tu connais c'est pas gratuit du coup on a dû faire des choses pour avoir ok ok donc finalement c'est genre c'est plutôt enfin la réponse est plutôt que vas-y à la base tu avais sorti ce morceau juste comme ça ouais c'était mais avait pas de stratégie établie tout ça non et ça c'est venu par après à cette époque j'étais je me connaissais pas assez dans la musique pour penser à tout ça ouais ouais avec justement dans ces trois ans là j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai attendu le bon moment d'où même que je le sorte jour mon anniversaire ouais je vois je vois symbolique et en plus de ça bien entouré exactement voilà donc voilà c'est peut-être ça aussi qui a fait que tu t'es dit vas-y là maintenant ça y est non vraiment non en tout cas félicitations premier projet c'est pareil c'est big c'est big et du coup après cette carte de visite quelles sont tes ambitions du coup maintenant qu'il ya une équipe derrière on peut maintenant on peut parler un peu stratégie donc est-ce que vas-y là maintenant le plus le projet les sorties là ça va balancer juste des morceaux est-ce que tu bosses déjà sur un nouveau projet est-ce que vas-y tu temporises un peu tu debout sera sur du live peut-être genre c'est quoi la suite ben j'ai déjà un projet qui est en préparation ok donc il peut le dire ouais j'ai eu le signe là du big p là bas derrière c'est validé la barre la barre non du coup du coup un projet qui arrive le projet je vais déjà dévoiler mais non il s'appelle MAP2 du coup et voilà je vais rajouter donc plusieurs morceaux etc ok donc MAP2 ça veut dire c'est vraiment la suite sur ce que tu nous as donné voilà ça reste dans le même délire en mieux voilà ok donc arrêt vas-y on surveille le ciel pour cette année encore l'année prochaine bon ça j'ai pas j'aurai essayé j'aurai essayé je vois pas je t'étais déjà en train de regarder hé no pour votre chef dis pas dis pas